Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Genre quand même ! J'ai toujours un musulman ! Bah ouais, je comprends pas ! En fait, juste à côté de chez nous, on a une friperie. Ça fait plus d'une semaine qu'on est là, mais on n'est jamais allé à la friperie. Regardez, c'est trop stylé ! Et nous, on habite juste là ! À chaque fois, on se dit qu'il faut qu'on aille à la friperie, mais on n'y va jamais ! Trop stylé ! T'en veux bien ? Voici mon outfit d'aujourd'hui. Je suis habillé tout en belge. Ça, c'est un ensemble que j'ai acheté chez Yesstyle. À combien ? Ouais, ils sont plus chers qu'en France. Quoi tu sais ? Il y a écrit le prix. Ils sont à 56 000. En frites, pas en France, ils sont à 25 000. Bon, finalement, on y va parce que c'est un peu cher et de toute façon, j'étais pas là pour dépenser. Donc là, c'est pas grave. On mange là. Vas-y, ça a l'air bon. C'est pas si cher que ça, en plus. Franchement. On a pris des ramen avec un oeuf, avec un set d'assortiments entre tambouras, poulet, fruits de mer et calamars, etc. Et enfin, des gimbabs et tout ça pour 10 000. 10 000 en fait. Donc, 4 euros par personne. Voilà, parce qu'on divise par deux. Et voilà. Et ça, c'est au chicken. Tu sais au chicken, non ? Ah là là. Vous l'avez poussé. Ouiiii. Là, je vous l'ai dit, je pensais que les 750 euros sont validés. Je vais goûter le tambouras. Regardez comment il est valide. Il est énorme. C'est trop bon. Je vais vous faire un mukbang, c'est pas possible. Moi, j'ose pas faire des mukbangs en France parce que la nourriture est chère. C'est de l'investissement quand même. Faut acheter de la nourriture. C'est pas donné en France. Un matin. Mais ici, là, je vous ferai un vrai mukbang là. Complet. Il est presque 5 heures du matin. On est en train de préparer nos affaires parce que dans quelques heures, on va aller à Busan. Busan ? Busan ou Busan ? Busan ou Busan ? En fait, on y va pour 3 jours. Du coup, on prépare nos tenues à mettre dans nos sacs, etc. On essaie de prendre le strict minimum pour éviter d'être trop encombrés. On vient tout de suite de prendre notre Airbnb et tout. Donc voilà. J'ai hâte. Apparemment, c'est bien là-bas. Donc, on va vous montrer tout ça. Oh my god. Oh my god. Mes cheveux, c'est du n'importe quoi. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Nous allons à Busan. Il est 8 heures du matin. On vient de sortir et je vous jure, ça fait trop bizarre de sortir aussi tôt le matin. C'est bizarre de sortir de ce soir alors que d'habitude, on rentre chez nous à ce temps-ci. On voit ça tous les matins mais à 60 heures. Mais ouais, mais sauf que le soir, enfin le soir, quand on rentre chez nous, on est éclaté. Du coup, on ne fait pas attention. Mais là, je vois des choses que je n'avais jamais vu auparavant, j'ai l'impression. Imagine, je vais comme ça tout le temps. Il y a des gens à ce soir que vous allez faire. C'est tellement ridicule. Il y a un restaurant indien là. Ah ouais? J'ai jamais vu ça. Mais quand je te dis qu'il y a des gens qu'on n'a pas vu, parce qu'on voit toujours, parce qu'on sort toujours dans la nuit. Très très bizarre. Qu'est-ce que c'est ce que je veux dire par derrière? On voit ça qu'on craque en fait. Oh my god, le lighting. Est-ce que j'allais te refaire mon intro? Yo les gens, je ne sais pas quoi. Regardez le soleil de Seul, comment il me va bien. J'ai trop hâte d'être à Busan, voir les zombies et tout. C'est le dernier trip pour Busan. Le dernier car pour Busan. On y va en car. Non, il ne faut pas le rater en plus. Bon guys, là on est au centre des cars. On va prendre un car comme ça pour aller à Busan. En fait, il va nous emmener à Busan. On a 4 heures de chemin. Je pense que je vais dormir puisque j'ai fait une nuit blanche. Du coup, c'est parti. On est arrivé dans notre Airbnb à Busan. Et regardez la vue qu'on a. Genre trop stylée. Genre belle vitrée et tout. Avec des montagnes j'aime trop. Genre, je crois que cette Airbnb est beaucoup mieux que celui qu'on a à Hongdae. Donc, trop bien. Genre, c'est archi bien équipé. On a eu 4 heures de car. Par contre, je me suis endormi. C'est passé archi vite. T'as dormi ? Moi, j'ai mis mes écouteurs. J'ai dormi profond. Et du coup là, il est presque 16 heures. On va sortir manger parce qu'on a faim. Et puis, on va un petit peu visiter parce qu'on reste ici que 3 jours. Donc, ça va passer archi rapidement. Donc, on va essayer de profiter un max. Et c'est parti. A peine arrivé à Busan, on a des idées déjà à Gamcheon. Culture, village, village. Pourquoi déjà ? On est pour la culture du village. Là, le village, en fait, il est sur une montagne, sur une colline. Du coup, je ne sais pas si ça se voit bien. Mais en fait, c'est une pente, mais archi raide. Je ne sais pas comment ils font les enfants ici. Mais ils doivent avoir des modèles de malade. Pour habiter tout en haut. Moi, je ne sais pas si vous remarquez, mais je suis grave soufflé. Ils sont en bus et tout. J'ai besoin de Pupilou. Il y a tout ça à monter. Je fais tellement mon touriste. C'est trop beau. C'est archi désert. Regarde les bâtiments. On a l'air vide. Quand je te dis les zombies, ils vont sortir de nulle part. Chaussettes everywhere. Même dans les montagnes de Busan, ils vendent des chaussettes à Milwon. Il y a un business. Tu vois la secte ? Tu te rappelles de la secte ? Ça. Ça, c'est un peu bizarre. Où que vous soyez en Corée, Nord, Sud, Est, Ouest, vous allez trouver des chaussettes à Milwon. C'est un business. C'est un fucking business. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Après l'effort, le réconfort. C'est trop mignon ce village. C'est trop mignon, grave. Il y a des dessins partout. On ne vend pas de fromage au fromage. On ne vende pas de fromage. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je vous ai dit quel est du pâche de fromage ? Ça va. On s'en passe. Tu dois réviser pas de fiers. On s'en passe. On s'en passe. Faut que tu fasses une mise à jour, c'est pas possible. C'est pas si important que ça. J'ai fait du pâche. Voilà, et regardez la vue qu'on a juste derrière, les deux grosses montagnes, c'est magnifique. C'est un coup de cœur pour ce petit village, j'aime trop. On vient de sortir du restaurant et là, il pleut, c'est trop dommage, il pleuviote. C'est une petite puits, c'est supportable, c'est une puits timide, tu vois. Regardez comment c'est joli, toutes ces couleurs, avec les montagnes juste à côté. C'est 3h du mat, on vient tout juste de se réveiller avec Francine. Pourquoi je sais pas, mais en fait on a dormi archi tôt. Genre on a dormi vers 21h, on était crevete et qu'on est rentré, on s'est touché et on a dormi. Genre le village, il nous a tué parce que le village est en montagne, il s'est super crevant. Genre c'est limite si on a fait de la randonnée. Les gars là, il est 4h du mat, avec Francine on s'est réveillé subitement dans la nuit. On s'est dit, viens on va au McDo. On avait trop peur, c'est pour ça que là je suis décoiffé, c'est ma couche du réveil là. Du 4h du mat, mais il y a des gens quand même dehors. Mais c'est dit ! Et Francine ? Tu te fais draguer là ? Non, jamais, je n'ai jamais l'air. 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 On a vu des gens, on les a su en pensant qu'ils vont autant. Imagine qu'ils ne vont pas autant pour en vrai. Ça se trouve déjà, ils rentrent juste chez eux. C'est encore plus drôle. De ouf. Ici, vous avez 12 statues qui représentent les signes du Zodiac. Le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, etc. Et voilà. Salut Francine ! C'est 12 statues qui représentent les signes du Zodiac. Je suis encore chercher un rat là. Un rat, il est là-bas. Je n'ai pas un taureau. Des arbres. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Ah, j'ai peur. C'est la tueuse. Je suis aussi là, dans un temple historique. Non, ça ne veut pas dire la même chose. C'est un signe qui signifie la paix. Il y a plein de confusions aussi. D'accord. Parce qu'en gros, la grenadille, elle est penchée. Alors que celle-là, elle est plus droite. D'accord. Bon, on en apprend tous les jours. Là, on est dans un temple historique bouddhiste qui a été construit au 14e siècle. Sa spécificité, c'est qu'il est construit au bord de la mer. Voilà, donc on a une belle vue panoramique. Et je vais vous montrer immédiatement. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Je me suis renseigné. Attends, on va visiter un temple. Waouh. Magnifique. Je suis choqué, je suis charmé. Bien ici, je n'ai pas envie de partir. C'est grave, apaisant, posé, tranquille. L'air, elle est archibonne. Attends, on va descendre comme ça, et après, on va monter. Vas-y. Guys, donc tout le monde jette des pièces pour essayer de viser dedans, là. Et ici, il y a écrit Lucky Coin Divination. J'étais presque. J'étais combien ? Je sais pas, jusqu'à ce que je réussis. Mais non. Attends, Lucky Coin Divination. Moi, j'ai besoin de chance dans la vie. Je vais devenir millionnaire. Donc peut-être que ça, tu vois, c'est un investissement. Je vais être 100 000 won, et peut-être qu'un jour, je vais devenir millionnaire. Ouais, c'était tout à l'idée. Oh, le boulet. J'étais archipresse. J'étais archipresse. J'étais archipresse. Mais non, je ne veux jamais devenir millionnaire. Mais au moins, je pense que... Au moins, essaye de faire un vœu, non ? Ah ouais, bah ouais, bah je souhaite d'être millionnaire. Mais je regarde. Non, mais je vais faire un vrai vœu, quand même. Le dis pas, le dis pas. C'est vrai, c'est un côté-là. C'est un vrai vœu, hein ? Ça dure longtemps. Arrête ! En plus, là, je fais un vrai vœu. Ah ouais ! C'était juste pour vous dire que j'étais en train de faire le montage, et je viens de visionner cette partie. Et c'était juste pour vous dire que mon vœu entre-temps, bah, c'est réalisé. Donc, voilà, en fait... Enfin, je sais pas si c'est grâce à ça, grâce à ce jour. Mais, euh... C'était juste pour vous dire ça. Ah, my God ! On a le droit de faire plusieurs vœux en même temps, parce que c'est ce que je vais me faire. Je sais pas. J'en ai pas les règles. Tant que c'est censé faire. Ils feront moins qu'un d'entre eux serait vœux. C'est un peu dans l'eau. Ouais. Je vais jeter mes pièces de 500. Non, c'est vrai. Je veux que mon vœu, il se réalise, hein. Je pense qu'il va se réaliser. C'est vrai ? Parce qu'en soi, ils ont touché l'eau, si tu vois bien, là. Il y a plein de pièces dans l'eau. Mais c'est vrai, mais je pense que les petits ronds, là, ça fortifie les chances, je pense. Après, je m'y connais pas vraiment, donc... Bon, une dernière fois, là. C'est un 500, là. C'est pas mes pièces, là. C'est un sneaker, ça ! J'ai pas de sens. Je t'aime, vas-y. Je veux juste que mes vœux se réalisent, en fait. Mais je pense... C'est juste ça. Là, je m'en fous, en fait. Je pense que c'est... Je pense que c'est qu'il croit assez. Bah, je pense que ça va se... Wouaaaah ! Quoi ? Merci, il a encore mis ça dedans. Mais c'est derrière, là. Des dedans ? Là-bas ou là ? Là, là. Je crois, la meuf, là, la petite, là, pardon. Je crois qu'il était lanceur de javelot dans sa vie passée. Parce que je crois pas qu'il a fait ça. Deux fois de suite. Allons voir. J'ai mis la catacombe. C'est trop, euh... Clos, c'est trop génial, non ? C'est bénite ? Je suis en train de le faire de... Bénite ? Bah, je vais le drinker ! En fait, c'est de l'eau, mais d'où elle sort d'où ? Moi je sais pas d'où elle sort vraiment, mais tu sais, en haut il y a une statue, là où tu l'avais fait trois fois, là où tu l'avais fait trois fois. D'accord, bon. Elle avait fait ça, elle avait fait ça. Elle est bonne, hein ? Tu veux voir ? J'ai pas soif. J'ai pas soif. Elle a l'air bien pure. Non, c'est vrai, je te jure. Ça coule de source. Ça coule de source. Bon, bah j'espère que je vais être béni au moins. Je t'ai dit, ça va aller, t'inquiète ça. You can drink. Bon les gars, petit update. On a voulu aller à la plage. Et comme vous pouvez voir, il fait un magnifique temps ici. Tout le monde est en parapluie. Oui, en gros, ça coïssera pendant que nous. On est habillés comme si on était à Hawaï, là, pour le coup. Mais regarde, je vais voir, il fait froid. Franchement, j'ai un peu froid, je vais voir où rentrer. Ah, c'est ça ? C'est là ? On a fait quelques recettes. Ah ouais ? Ok. Oui, ça a un billet. Vous voulez aller dans ce café ? Il est vraiment trop beau, ce café. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Non, c'est une vidéo pour mon vlog. J'ai pris un petit cheesecake et elle, un choco cake. J'ai pris aussi un chocolat au lit latte. Et toi, tu as pris un thé au citron. Bon, next step, là, on est à la plage de Hyundai. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais là, il y a beaucoup plus d'animation. Il y a beaucoup plus de gens parce que l'autre place, elle était grave déserte. Ici, la plage de Buzon, ensoleillée, avec 42... Non, peut-être pas trop. 30 degrés, ça serait tellement bien. Parce que là, il fait froid. Il fait moins 20 degrés, je crois. Abuse pas. Non, franchement, il fait trop froid. Dernière matinée aujourd'hui. On s'est posé dans un petit coffee. Donc, il y a plein de trucs à manger. C'est trop, trop stylé. C'est un financier. Il y a des croissants. Je ne sais pas, les manœuvres. Ici, franchement, les corollans, en termes de déco et tout, à Deme, ils sont genre trop, trop forts. Vraiment. Donc là, on rentre dans un bar juste parce qu'on a entendu châle. Mais ce qu'on va consommer. Il y a du châle, tu dirais. On va rentrer chez nous. On va rentrer chez nos femmes. Babe, optique. Optique. C'est le liquide, liquide, c'est le liquide, liquide. Je suis mort. On est prêts. On est prêts. On est prêts. Mention de l'année de ouf. Guys, c'est notre avant-dernier jour. Et on s'est dit avec les filles, ouais, 9h, on sort et tout. Faut qu'on profite. On a encore plein de choses à voir et tout. Et puis, en vrai, on vient de se réveiller. Il est presque midi. Et j'ai envoyé un message à l'autre case house où les filles durent là-bas. J'ai dit, Français et moi, on est prêts. Alors, vous avez dit, moi, je ne vais pas me... Moi, je ne vais pas me... Je n'ai pas encore pris ma douche. Mais bon, c'est juste pour leur donner un coup de pression parce qu'Athien prend extrêmement de temps à se préparer. Voilà, donc, dernier jour, on va profiter. On va aller à Dongdébou, normalement. On va repartir à Myeongdong. On va partir à Gangnam. Et voilà, on va acheter des trucs de tourisme. Donc, des t-shirts, des bracelets pour nos familles et tout. Et nos amis. Donc, voilà. Et je vais aller me laver. Donc, bon. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernier jour. On a décidé de faire un peu des touristes en achetant quelques petits... petites affaires. Elle t'a attrapé. Je suis choquée. What the base? Jameda, j'en ai fait. Un téléphone. Encore, je suis choquée. Oh my God. Mais non, guys, je veux ta spin. Ce n'est pas possible. Oh my God. Parti des fripes, mais il n'y a que ça. Mais ce n'est pas si cher que ça. Vraiment. Comme trip stars. C'est comme des trip stars. Là, tu vois, c'est mille won. Tu trouves des petits trucs. J'ai trouvé une chemise bleue, mais je n'ai déjà une comme ça. Il y a des trucs sympas. Il faut juste creuser. ça, déjà, ils n'ont mis rien. En France, au moins, ils... Moi, je n'ai pas aimé les glaces. Je n'ai pas aimé les glaces. Je n'ai pas aimé les glaces. Le grand, là. Ah, je ne sais pas. Notre avant-dernière soirée, un petit restaurant. J'ai pris des petites gaufres avec la suite. Donc, j'ai pris banana et Nutella, el matcha, et ça, c'est un truc... Nutella franchise. Ouais, pour un truc secret, quoi. Aujourd'hui, on a fait quoi ? Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup vlogué parce que j'avais pas de morale à vlogger en fait je voulais juste profiter et me promener mais en soit ouais voilà vraiment mémoriser les instants et tout là j'ai rien à vlogger concrètement là on va juste chez nous chez moi on va chill et voilà on va dormir et demain on va profiter de notre dernière journée donc voilà bon à tout à l'heure les gens donc aujourd'hui c'est officiellement notre dernier jour il est quelle heure 14 heures et quelques 15h19 du coup on va manger je suis avec les filles à titre de la francine on va manger au fameuse burger de qui ? Loco j'ai bien fait mon teint aujourd'hui mais je prends toujours ce temps c'est le début si je mets que deux trucs foundation après correcteur et fin j'ai la flemme de faire un foot face c'est bon la Viti Cosmetics ? hein ? Viti Cosmetics ? oui tu vois ça ? devant toi la Viti Cosmetics mais elle est trop belle la boutique hein magnifique regardez la boutique on repose après ok ? c'est la boutique Viti Cosmetics waouh mais c'est fermé ? je crois que c'est fermé pour l'instant ah mais en fait on dirait un pop-up on dirait un pop-up et c'est pas ouvert je pense c'est peut-être un pop-up ouais regardez un pop-up bien préparé ah tu peux se répéter j'ai fait une vie ah j'ai fait une vie 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 mais cette ville est trop esthétique mais cette ville c'est parfait pour mon fils de regarder ce bâtiment même pour mon fils d'instagram là c'est parfait hein parce que Paris c'est bon je n'ai marre des bâtiments haussmanniens c'est toujours rondondant et là qu'est-ce que c'est joli attendez mais je vais couper le vlog parce que je vais prendre mes photos mais jusqu'au dernier jour elle va manger des glaçons celle-là forever and ever bitch c'est comme le tchèbre et puis yam 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 c'est où il va trop me manquer et puis rire et puis ça sort là genre en mode tu crois c'est une boîte mais en fait tu vas juste acheter ta carte sim et la musique comme ça mais la musique à fond alors qu'ils parlent aux gens là mais de où ? ils ont même dit qu'ils ont mis de l'électro j'entends musique j'ai trop faim j'ai vraiment écouté le félix burger en fait je sais pas si j'ai fait sûrement qu'il y a rien T'es plus t'es plus t'es plus t'es plus j'ai fait qu'une fuhrine elle a pris un avocat oh my God il est bon de ouf par contre les frites elles sont un peu skinny Skinny legend faut m'aider beaucoup, il y a quoi ? bon la vodka il a l'air si bon bon bah preach on dirait que moi la même chose ah bon ? t'as dit ça ? bon bah dégustant et puis bon bah oui c'est fait bon appétit les filles franchement c'est des legs non ? je m'attendais archi pas ce genre de poulet mais il est trop bon en fait il est super tendre j'avais besoin qu'il soit trop rigide franchement ils devraient mettre plus de frites parce que ça paraît archi vite le truc en plus l'agentissement soit tu mets des frites épaisses, soit tu mets plus de frites on est arrivé sur Ghana moi c'est vraiment un peu un onglet genre j'ai l'impression d'être un onglet encore moi déjà ils sont grand non je me sens si petit c'est aussi grand non mais à New York c'est comment ? c'est trop jaune tout l'argent des baltans ils sont dedans là bang gangnam finance center non tout le PIB ici là bitches qui fait le PIB c'est ici regardez le bâtiment oh my god c'est un carton sur les morfes pire pire regarde derrière comment c'est trop beau c'est une type j'ai envie de me faire cartonner pendant que je vlog vous avez entendu il a dit quoi ? Alain qui vient de dire j'aurais de me faire cartonner pendant que je vlog non c'est moi c'est pas possible tu sais que là j'attendais je me suis dit mais Francine elle est longue là j'ai envie d'aller pisser je me dis vas-y vas-y là elle fait son meilleur caca j'attends 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 je me dis bon c'est un peu long tu me dis tu t'es endormie dans les toilettes Francine en fait mon téléphone la fatigue va te tuer mon téléphone l'a fait ça j'entends ça t'a réveillé ça t'a réveillé madame t'as besoin de sommeil t'as grandement besoin de sommeil vous entendez ça ? et puis c'est la fin notre dernier jour on va prendre notre j'ai même pas de montrer notre métro Iskina ok je vais t'aider je vais éteindre la lumière je vais éteindre la lumière non éteins toi regarde les menteurs quand ils vont t'es sûr d'en oublier ? j'ai rien pas qu'en oublier ton chargeur tes chargeurs ? c'est mon chargeur c'est bon d'ordinateur aussi hein ? on peut y aller on est sûr que tu l'as ? ouais t'es le menton on m'a vu ne c'est pas le rush elle a souri en mode oate ? au revoir ils sportent ci en mesmomètre oh comment est ce qu'il faut ? C'est une aventure qui a été exceptionnelle A dimanche un K-Food, à Nyang, assez haut C'est une aventure, bye See you in Paris Vous savez, je lui dis quoi ? Je lui dis que tu sais que c'est toi la meuf chiante du voyage Genre dans un avion il y a toujours des gens chiants, des gens qui toussent Des gens qui ronflent fort, le bébé qui pleure Et là je lui dis c'est ton tour d'être la personne Que des gens vont détester dans l'avion Ils vont dire putain il y avait une meuf qui toussait dans notre avion C'était trop chiant et tout Et bah c'est toi la fautive J'avoue c'est grave moi là, fais moi le rêve T'es l'élu Je tousse tous les 3-4 minutes, c'est chiant Oh c'est dur Respire, respire Genre on a grimpé son moulin après ce voyage Il y avait une meuf et tout pendant tout le voyage Elle est en train de tousser putain C'est trop chiant Ce fut la fin de notre voyage Je sais que j'ai pas énormément vlogué Parce que je ne suis pas un très bon vlogueur Mais aussi en vérité c'est que j'étais beaucoup plus préoccupé A profiter de mes vacances, de mes amis Des paysages A manger aussi surtout J'espère en tout cas que mes 2 vlogs vous ont plu En tout cas moi ce sont des images qui seront gravées à jamais dans ma tête Et j'en garderai que de bons souvenirs Et bah voilà j'espère que mes vlogs vous ont fait voyager Ou vous ont donné envie de voyager Et puis moi bah je vous laisse Et je vous fais de gros bisous Mouah Sous-titres par Jumkou Sous-titres par Jumkou Sous-titres par Jumkou Sous-titrage FR ?